Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour la dernière partie de notre dossier consacré au jeu Rockstar oublié. Depuis 22 ans maintenant, Rockstar nous offre divers jeux avec un total de 50 jeux et de 21 licences différentes. Dans l'idée de vous faire connaître au mieux l'univers des jeux et des studios Rockstar, RockstarMag va lancer une série de 3 dossiers des jeux Rockstar Games moins connus que les traditionnelles licences comme GTA, Red Dead, Minute Club, Bully, Max Payne ou encore Alienware. Pour cette dernière partie, nous allons passer en revue toutes les licences oubliées, diverses et variées de Rockstar Games. La première licence méconnue et oubliée est arrivée le 17 décembre 1999. Il s'agit d'Earthworld Jim 3D sur Nintendo 64. Édité par Rockstar Games seulement aux Etats-Unis, développé par Vis Entertainment, il s'agit d'un jeu de plateforme qui sont les 3ème aventures du ver de terre Jim. Un ver en combinaison humanoïde qui lui permet de courir, grimper et tirer avec des armes trouvées au cours du jeu. Cette combinaison permet aussi à Jim d'utiliser sa tête en guise de fouet. Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'un super ver de terre de l'espace. La licence Earthworld Jim date de 1994. Le premier opus est sorti sur de nombreuses plateformes, tout comme la suite un an plus tard. Une version spéciale du second opus sortira en 1999 sur Game Boy Color. Rockstar s'occupera uniquement de l'édition du troisième opus qui sera en 3D, ce qui était une grande première à l'époque pour la saga. Il s'agit d'un jeu de plateforme dans la droite lignée des Donkey Kong 64, Super Mario 64 ou encore Banjo Kazooie. Si les deux premiers opus ont été très bien reçus, le changement de développeur pour Earthworld Jim 3D, lui ne sera pas gagnant et le jeu ne sera pas aussi bien reçu que ses deux prédécesseurs. Le deuxième jeu que l'on citera dans ce dossier, c'est la double compilation Austin Powers avec O.B.A.V.E. et Welcome to my Underground Lair sur Game Boy Color. Et oui, Rockstar a édité mais a également développé des jeux Austin Powers. Il s'agit de deux parties games sorties en novembre 2000 sur Game Boy Color, Rockstar Games à l'édition et Tarantula Studio qui deviendra quelques mois plus tard Rockstar Lincoln au développement. Les jeux reprennent tout l'univers des films Austin Powers avec pas mal de références, de gags et de personnages du film qui sont présents pour jouer à plusieurs mini-jeux comme pierre, feuille, ciseaux ou encore une adaptation de Pac-Man. La troisième licence oubliée est une collaboration entre Rockstar Games côté édition et Bungie, les créateurs de Halo côté développement pour le jeu Oni en janvier 2001 sur PS2 et PC. Dans Oni, le personnage principal est un agent d'élite infiltré du TCTF. Cet agent est une femme répondant au nom de Konoko. Un peu orientée futuriste, la belle doit user de ses atouts pour venir à bout de ses ennemis et croyez-moi, ils sont assez nombreux. Elle maîtrise les arts martiaux pour ne pas perdre la face au corps à corps et dispose de nombreuses armes à feu futuristes également. Le scénario propose plusieurs missions qui ont principalement pour but d'aller d'un point A à un point B sans mourir, un véritable jeu de couloir. Vous serez parfois amené à protéger des gens pour qu'ils vous aident par la suite. Chaque mission prend fin lorsque vous tuez un boss. La belle Konoko fait un peu penser à une autre figure emblématique du jeu vidéo, Lara Croft. Cependant, les aventures de ces deux femmes fatales sont assez opposées dans les faits. Ainsi, Oni est plutôt bien reçue lors de son arrivée en 2001 sur PC et PS2. Le jeu recevra de bonnes critiques et sera plutôt bien vendu lors de sa sortie pour bien débuter la nouvelle génération. La quatrième licence de ce dossier sera le jeu State of Emergency en février 2002. Rockstar collabore de nouveau avec Vis Entertainment, les développeurs d'Earthworld Gym 3D, pour le développement de ce Beat Them All déjanté. Une sombre corporation a pris le contrôle de votre pays. La population est descendue dans la rue pour protester. L'état d'urgence est déclaré et tout part en vrille. Il est grand temps de vous battre pour regagner votre liberté. C'est en gros ce que propose State of Emergency qui est un jeu d'émeute. Utilisez vos mains au corps à corps ou utilisez toutes sortes d'armes pour descendre dans les rues et foutre le bordel. Préparez-vous au cas où le puits total avec une centaine de PNJ qui apparaissent à votre écran avec des émeutes gigantesques. Faites attention, chaque citoyen ne réagira pas de la même manière aux différents événements, alors préparez-vous à en découdre. Pour cela, vous aurez un très large choix de combos à faire à main nue, mais aussi un très large choix d'armes destructrices à ramasser dans la rue. Le jeu a plutôt été bien reçu par la critique et les joueurs, même si on lui reprochait d'être un peu trop simple et d'avoir un gameplay plutôt moyen et un mode multijoueur uniquement disponible sur PC qui tenait pas vraiment la route. Cependant, le système séduit et State of Emergency aura le même droit à une suite qui, elle, cependant, ne sera pas prise en charge par Rockstar et les résultats ne seront pas aussi bons que le premier volet. La cinquième licence est donc un jeu PSP et mobile sorti en octobre 2009, il y a donc 11 ans de cela. C'est une collaboration entre Rockstar à l'édition et au développement, mais également l'artiste Timbaland pour le jeu Bitterator. Il s'agit tout simplement d'un studio de musique portable et international accessible à tous. Les musiciens en herbe pourront apprendre à créer leur propre musique, tandis que les musiciens plus expérimentés auront à leur disposition des outils de mixage spécialement conçus pour laisser libre cours à leur imagination. Un mode live est disponible pour vous permettre d'assembler des modèles prédéfinis de sons et de boucles. Passez en mode studio pour composer vos propres créations à l'aide de milliers de boucles et de sons composés par Rockstar Games et Timbaland. Mais aussi, vous allez pouvoir ajouter des enregistrements vocaux et créer vos véritables chansons. Le jeu est très bien perçu à la fois par les critiques et les joueurs. Ce système est innovant et encore une fois inédit. Le jeu propose un tas de possibilités et même les débutants peuvent s'y mettre et s'y amuser. Les experts quant à eux ne seront pas pénalisés puisqu'il y a également un large choix d'outils qui permet de réaliser d'innombrables morceaux. Sans doute l'un des hits sous-côtés de la PSP. Enfin, la sixième et dernière licence oubliée, c'est bien entendu Agent. Ce jeu que Rockstar North a annoncé lors de la conférence PlayStation à l'E3 2009 et dont nous sommes toujours sans nouvelles 11 ans après son annonce. Il s'agit du seul projet Rockstar annoncé qui n'est jamais sorti. Fin 2018, après 9 ans de renouvellement de droit, Tech2 a abandonné la marque déposée. Nous avons appris l'année dernière que le développement du jeu a commencé en 2004 lors du rachat d'Angel Studio par Tech2 au moment où le studio est devenu Rockstar San Diego. Aujourd'hui, difficile à dire quel est le statut d'agent au sein de Rockstar. En développement entre 2004 et 2006, le jeu a été mis en stand-by jusqu'en 2008. En développement ensuite, entre 2008 et 2009, le jeu fut de nouveau mis en stand-by, puis repris entre 2010 et 2012 avant d'être une fois mis de côté. D'anciens membres de Rockstar San Diego annoncent que le jeu était beaucoup trop ambitieux pour sortir sur PS2 et PS3. Aujourd'hui, l'annulation de la marque déposée ne veut rien dire, car même si Agent est toujours en développement, il est certain que Rockstar n'utilisera ni le nom ni le logo du jeu qu'ont d'ores et déjà été dévoilé il y a 11 ans. Et il est certain également que le jeu ne sera plus une exclusivité PlayStation. Il ne nous reste plus qu'à surveiller et voir si un jeu d'espion vient à être annoncé et à sortir dans les prochaines années du côté de Rockstar. Voilà pour cette nouvelle série de trois dossiers sur les licences oubliées des jeux Rockstar. Nous avons vu ainsi 24 jeux Rockstar sur les 50 sorties. Ils représentent à eux seuls 15 licences Rockstar sur les 21 existantes. Les six dernières licences sont donc GTA, Red Dead, Max Payne, Manhunt, Bully et Alienware qui sont des licences cultes de Rockstar que l'on ne présente plus. On espère que vous avez appris des choses et que vous avez aimé ces dossiers. Nous, on se dit à très vite sur Rockstar Mag. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite pour plein de nouvelles vidéos sur Rockstar Mag. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada